On a fait des recherches pour savoir quels autoportraits en peinture, puisqu'on s'est restreint la peinture que nous avions dans les collections du musée d'Orsay. Ça nous a permis de mieux connaître ce que nous avions dans la collection. Alors bien évidemment, on n'a pas découvert l'autoportrait de Van Gogh qui est derrière moi, mais on a découvert, enfin on a redécouvert des autoportraits qui pour certains n'avaient jamais été présentés, même sur les murs du musée d'Orsay tel qu'il existe depuis 30 ans. Mon travail consiste à constater l'état de conservation des œuvres pour s'assurer qu'elles sont en bonne santé et qu'elles n'ont pas eu à souffrir du transport jusqu'ici. Ça s'appelle faire un constat d'état. Lorsqu'on décroche l'œuvre au musée d'Orsay, donc on la constate, on la place dans une caisse qui a été faite selon des normes très précises, sur mesure, qui permet de contrôler les vibrations et les variations climatiques qui sont le premier danger encouru par une peinture. Plus de mieux, je pense, partez et partez de là. La manutention, c'est à chaque fois des installateurs, que ce soit au musée d'Orsay ou ici avec l'équipe du musée Roger Quillot, des professionnels qui ont l'habitude, avec une concentration pour réduire au maximum tous ces risques. Il y a deux œuvres assez fabuleuses qui ont été découvertes. C'est l'autoportrait d'Émile Mott, et puis la seule femme de cette exposition, et ça en dit long d'ailleurs sur la misogynie du XIXe siècle, qui est Clémentine Dufault, et qui est représentée non pas en tant qu'artiste, mais en tant que femme du monde, dans un grand portrait en pied, qui est d'ailleurs l'un des plus hauts tableaux de l'exposition, et qui est une toile assez emblématique de ce que peut être une artiste féminine au début du XXe siècle, et du style aussi de ce début du XXe siècle. – Sous-titrage Société Radio-Canada –